Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes, il est actuellement en 15h10, nous sommes donc le mercredi 13 janvier 2021, on va regarder aujourd'hui les comos, donc les matières premières et les crypto-monnaies. Donc dans ce marché pour le moment qui est assez calme ce mercredi, dans l'attente notamment du vote au congrès américain pour l'impeachment, donc la destitution, en tout cas l'ouverture de la procédure de destitution de Donald Trump, qui est donc l'impeachment aux Etats-Unis, ce serait historique donc le seul président qui aurait donc deux procédures d'impeachment. La première était donc l'année dernière me semble-t-il. Nous avons donc ici ce vote qui sera au congrès. Mike Pence dans ce sens en tout cas a refusé d'utiliser le 25e amendement de la constitution des Etats-Unis qui aurait pu permettre au vice-président et son cabinet de destituer le président américain. Donc ce sera ici le congrès, on suivra ce vote avec attention. Pas d'autres nouvelles en tout cas, pas de statistiques économiques importantes. Bien sûr il y aura les stocks de pétrole, on le regardera sur le marché justement des matières premières. Il y a eu les stocks à PIR à moins 5,8 millions, donc supérieur à ce qui était, en tout cas une baisse supérieure à ce qui était attendu. Donc on suivra les officiels également aujourd'hui, ce sera d'ici une heure. Au-delà il y a peu d'activités, peu d'actualités, on a eu tout de même, on l'a vu, c'était hier me semble-t-il, l'Allemagne, Merkel qui parlaient au journal allemand en précisant que le confinement pourrait durer 10 semaines jusqu'à mi-avril ici. Et donc en France on a le conseil de sécurité, ce serait plutôt le couvre-feu à 18h étendu à d'autres départements voire nationals plutôt que le confinement pour le moment. Mais vu ce qui se passe en Allemagne, on va suivre tout de même cela avec attention. Pour finir également sur la France, il y a Carrefour qui est en forte hausse par rapport aux autres valeurs, un marché qui est plutôt calme. Avec Carrefour donc, il y a des discussions qui seraient en cours pour être rachetés, donc ce fleron français finalement, qui pourrait être racheté par un Canadien, donc Couchetard, donc il y a des discussions entre ces groupes, ce qui permet à Carrefour de progresser de 15% actuellement, toujours aux alentours de 15 euros, au-delà et presque vers les 18 euros maintenant. Donc voilà, une valeur tout de même qui progresse plutôt bien. Voilà ce qu'on surveille un peu en ce moment. Il y a eu la BCE et la Garde qui a donné un discours également pour terminer sur cette introduction avec les perspectives économiques qui n'ont pas été rabaissées. On peut considérer cela comme une bonne nouvelle, en tout cas pas pire que précédemment. Et Christine Lagarde estime donc, la présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qu'il y aurait donc une possibilité de rebond sur les chiffres et les données économiques, malgré les restrictions qui augmentent, comme je l'ai dit en Allemagne notamment, et on regardera en France ou dans d'autres pays. Mais si cela ne traîne pas après mars, Angela Merkel parlait de mi-avril, donc si cela est de deux semaines, cela devrait aller. Mais si, voilà, le variant de la Covid, ou l'est d'ailleurs, variant de la Covid, et si le vaccin n'est pas efficace, il est peu probable que cela s'arrête en mars. Et même si cela est efficace pour toutes ces variants, nous avons encore quelques mois. Donc nous suivrons avec attention, je parlais de la conférence de Christine Lagarde avec quelques mots sur les perspectives économiques et l'impact des restrictions sur les statistiques économiques. Voilà donc un peu ce qu'on suit, aujourd'hui ce sera donc le vote, l'imminishment aux Etats-Unis, donc deuxième pour Donald Trump ce vote. On suivra avec attention. On va regarder donc maintenant la partie technique, donc voilà ce que l'on va regarder aujourd'hui. On s'intéresse aux matières premières, l'argent et l'or, donc le cuivre, pétrole, WTI, toujours en forte hausse. Et puis le DXY qui n'est pas une matière première, qui est donc le dollar américain qui influence toutes ces matières premières et beaucoup d'autres actifs. On regardera donc avant de passer aux crypto-monnaies, on en parlera rapidement, puis on regardera les graphiques également et on finira sur les chiffres à venir. On passe tout de suite donc aux graphiques. Voilà, on regarde donc les graphiques et les graphiques des matières premières, comme je le disais. On commence sur le cours de l'or, l'argent ensuite, et puis le cuivre et le pétrole. Et on va d'ailleurs commencer non pas par les matières premières, mais on commence plutôt par le DXY et donc le dollar américain. La plupart des matières premières et notamment celles qu'on va regarder sont donc cotées en dollars américains et donc une influence certaine, plus ou moins importante sur ce type d'actifs. On voit le dollar donc qui tente tout de même de rebondir, toujours affecté, mais depuis le début de l'année, ici, on a un rebond du dollar, un des plus importants que l'on a vu depuis un certain temps. Malgré plusieurs tentatives de rebond, on a toujours eu une basse importante. Ici, on se maintient au-delà tout de même des moyennes mobiles 100 et 200 périodes et on est en train de tester le plus haut ici qu'on avait observé le 28 décembre. Donc tout de même, la tentative ou le potentiel de rebond qui est toujours présent sur le dollar américain et pourrait permettre une accélération sur cette devise, en tout cas cette panier de devise. Donc on suivra avec attention. Voilà un rebond qui reprend. On suit ce qui influence donc ces matières premières. On regarde le cours de l'or ici pour commencer. On est ici en une heure, le Fibonacci, donc c'est toujours la hausse ici. Donc on suit avec attention depuis le rebond sur ces 50%. On se maintient actuellement donc au-delà des 38,2. On est venu rebondir ici sur le plus bas, en tout cas sur les 1820, un niveau de support, un niveau qu'on surveille avec attention. Le rebond donc pour le moment qui se maintient à court terme. Je le rappelle, on est en une heure. On a ici les 1865, en tout cas 1863 avec le plus haut depuis quelques séances, la moyenne mobile 100 période. Et donc le dépassement ici de ces plus hauts et de la moyenne mobile 100 permettrait d'accélérer en une heure ici peu de résistance avant la moyenne mobile 200 et les 1900 dollars sur le cours de l'or. On va regarder d'ailleurs en journalier, toujours dans ce range baissier, ce range baissier, donc oblique avec un rebond quasiment à quelques dollars, quelques centimes près, venu rebondir une nouvelle fois sur ce support oblique qu'on a déjà testé à plusieurs reprises et qui permet l'accélération. Nous sommes maintenant de retour en journalier sur l'ancien niveau de support important, l'extension de Fibonacci d'abord sur cette baisse, la baisse de mars qui paraît très petite. Et la première extension qui avait amené ici à non pas bloquer l'accélération mais à servir de support. On le voyait et avec l'extension à 1858, ici 1859 et puis le plus bas sur les 1849, 1850. Donc un niveau de support précédemment et un niveau de résistance également qu'on suit, on l'avait vu ici plusieurs échecs sous les 1850 dollars. Pour le moment, le premier niveau est dépassé, une hésitation toujours sous cette extension, enfin en tout cas sur cette extension, il y a également cette moyenne mobile 200 périodes. Donc on l'a vu tout à l'heure, les 1865, moyenne mobile 200 périodes en une heure, on l'a également en un jour. Donc c'est un niveau que l'on va surveiller, le franchissement ici permettrait justement d'accélérer probablement vers les 1900 dollars, 1890 dollars. Un échec sous ce niveau, c'est surtout le franchissement des 1849, 1850, le plus bas sur cette bougie également, qui amènera à une nouvelle accélération et probablement à un nouveau test de cette oblique qui est actuellement donc sur les 1812 dollars. Voilà donc sur le cours de l'or, on passe tout de suite au cours de l'argent. Le cours de l'argent donc de la même façon, pardon, influencé par le cours du dollar américain. On est en baisse de façon plus importante, toujours je le répète, une corrélation, en tout cas une direction qui est généralement la même sur l'argent et l'or avec une volatilité plus importante sur le cours de l'argent. Donc voilà, entraîner en tout cas des gains potentiels plus importants, un risque plus élevé en revanche. Ici nous avons donc ce support oblique une nouvelle fois qui avait été cassé ici, mais aux autres tentatives, on avait eu donc un rebond, notamment ici début décembre, à de nombreuses reprises. L'extension une nouvelle fois, en tout cas une nouvelle fois comme sur le cours de l'or, l'extension donc de la baisse de marche, de mars, ici et qui sert également de support, a été cassé à plusieurs reprises, à la différence du cours de l'or. Une volatilité donc je le disais plus importante, des mouvements plus importants à la hausse ou à la baisse, mais tout de même un niveau de support que l'on surveille ici sur les 23,65, 23,50 donc avec le plus bas sur ces points de contact justement que l'on surveille et les 23,40 donc un niveau de support en cas de retour baissier, on a ici le retour sur l'oblique bien entendu, qui est situé sur les 24,60, la moyenne mobile également sans période qui pourrait permettre justement le rebond et en cas de rebond par la suite on va chercher les 26,07, une nouvelle fois, c'est l'ancien support ici d'août mais également de 2011, l'ancien plus haut historique, en tout cas les niveaux les plus hauts historiquement observés sur le cours de l'argent, 26,07, c'était le niveau de support. Ici donc à la baisse, pardon, à la baisse donc la moyenne mobile sans période, le support oblique également, en cas d'accélération, on va aller chercher la moyenne mobile 200 périodes, donc le niveau et l'extension de Fibonacci, donc les 23,50, 23,60 donc en niveau de support en cas de franchissement de ce premier niveau. A la hausse donc, on va le voir également en une heure, les 26,07, une clôture au-delà permettrait une nouvelle accélération comme on l'a vu ici et sur ces plus hauts donc 27,50, 27,60. Quand on regarde en une heure sur le cours de l'argent, on retrouve donc ce support oblique, on le voit très bien ici. Et donc retour haussier, ce Fibonacci est donc sur la hausse que l'on a observé ici depuis décembre. Et donc on retrouve les 25,60 ici qui ont bloqué donc la progression, retour baissier pour le moment. En une heure, on le voit, cet ancien plus bas de la séance d'hier qui a une nouvelle fois servi de support, 25,12. En cas de franchissement, attention, on devrait retrouver ici les 24,50 et donc le support oblique. Voilà donc pour l'or et l'argent, on continue tout de suite et on regarde maintenant le cours du cuivre. Le cours du cuivre qui corrige également un petit peu la hausse du dollar américain, qui influence un peu moins cette matière première, mais tout de même une cotation en dollars, donc bien entendu une corrélation. Ici, nous avons toujours la tendance haussière qui est bien validée sur le cours du cuivre, notamment depuis mars. Et donc on a ici une tentative ou en tout cas une hésitation sur les moyennes mobiles, un échec ici, 36,5, 3,65 pardon, un retour baissier et donc on teste une nouvelle fois cette moyenne mobile 200. On va très probablement venir tester ici les 3,64, le dépassement au-delà des 3,65, l'ancien plus bas, pardon, l'ancien plus haut ici très récent, la moyenne mobile 100 période permettrait une nouvelle accélération. Attention en cas de retour ici sous la moyenne mobile 200 et de venir clôturer sous les 3,60 qui amènerait donc plutôt un retour baissier et qui pourrait nous amener sur le plus bas récent ici, les 3,55, mais surtout sur le support oblique ici. On a la production manufacturière aux Etats-Unis, pas de données au niveau de la Chine et au niveau de la production manufacturière industrielle. Production industrielle me semble-t-il aux Etats-Unis, on le verra dans les chiffres à venir bientôt, dans ce market lag. Donc pas forcément de soutien immédiat, donc cela pourrait être le moment de poursuivre cette consolidation et de venir justement chercher cet oblique pour peut-être rebondir. En tout cas, voilà donc pour le cuivre. On va terminer les matières premières avec le pétrole WTI qui est toujours en forme, un retour baissier pour le moment, une légère correction. On est ici en une heure sur le pétrole WTI. On va commencer à la semaine. Donc sur le pétrole, avec un niveau technique important, on a passé nos 50,65, les différents niveaux que l'on surveillait, la moyenne mobile sans période, une hésitation. Les 50,65, on est maintenant en train de tester la moyenne mobile de sans période sur le pétrole WTI, ici, sans échéance, donc CFD. 53,30, donc attention à l'échec. On a donc, je le disais au niveau du pétrole, les publications, donc les stocks hebdomadaires de brut API qui sont tombés hier à moins 5,8 millions. On attendait seulement 2,7, une baisse de 2,7 et le précédent à moins 1,66. On a moins 5,8. C'était donc, comme je le disais, l'API. On aura l'officiel d'ici une petite heure, une heure et on attend également 2,7 en baisse. Donc on va surveiller. En cas de mauvaise surprise, on pourrait revenir justement chercher ici les 50,65 rapidement pour rebondir. Mais c'est tout de même à la semaine, donc ce serait un mouvement extrêmement important. Il faudrait une grosse déception. Mais tout de même, c'est une hausse depuis novembre qui est extrêmement rapide. On est au-delà des 50 dollars, pas de nouvelles forcément encourageantes sur la demande. Donc attention tout de même à ce niveau élevé, à la moyenne mobile de sans période en hebdomadaire qui pourrait amener un retour sur les 50,65, voire sur la moyenne mobile de sans période 48,42. À plus court terme, en tout cas, sur un niveau plus court terme, on voit l'échec ici de mars, de février, sous le niveau de février sur les 54,50. Donc de la même façon, attention au retour ici, au test. On pourrait revenir sur les 52,20, voire sur le niveau que l'on a observé sur les 50,65. Il faut dépasser la moyenne mobile de sans période en hebdomadaire à 53,30, se maintenir au-delà pour accélérer par la suite sur les différents niveaux techniques. Voilà, donc sur le pétrole WTI, on va donc maintenant passer au crypto-monnaie. Rapidement, on est sur le pétrole. Voilà, c'est en une heure sur le pétrole. De la même façon, un rebond technique court terme, 52,74, juste sur l'ancien plus haut. En cas de franchissement, on va aller chercher les 52,20, 52,10 que l'on a vu également en journalier. Donc surveillez la cassure ici des 52,74 à très court terme pour voir une petite accélération baissière. Voilà, je le disais, on passe donc aux cryptos. Les cryptos qui sont toujours bien en forme, avec tout de même une chute de près de 20% sur le Bitcoin, sur l'Ethereum ou d'autres cryptomonnaies. Mais une valorisation qui est toujours extrêmement importante. On est au-delà des 30 000. On est donc revenu justement sur ces 33 000, 32 000 sur le cours du Bitcoin. Un support donc plutôt pertinent. Le double rebond ici pour le moment. Attention donc à cette figure technique qui pourrait être en train de se construire sur le cours du Bitcoin. Avec l'épaule ici, une tête et en cas de retour baissier, on aurait donc ce épaule-tête-épaule qui pourrait nous ramener à une baisse importante et sur les 20 000 dollars. On surveille. En tout cas ici, on a les 30 500, 30 300. Mais pour le moment, le rebond n'est pas validé. Et on pourrait revenir sous ces 33 000, 32 500 pour aller chercher déjà les 27 500. En tout cas les 28 000 ici, niveau de support en cas de nouvelle accélération baissière. Voilà, un retour sur les 30 100, 30 500, le rebond technique qui pourrait être court terme et un retour ici sur les 28 000. Donc attention et de la même façon pourrait valider, attention tout de même, ce épaule-tête-épaule qui pourrait amener en cas de franchissement des 28 000 à un retour sur les 20 000. A la hausse, pas d'objectifs. Voilà, il est facile d'en trouver de toutes sortes. Difficile de mettre des objectifs haussiers. Mais voilà, la hausse a priori n'est pas terminée. Les marchés sont toujours plutôt positifs. Les marchés classiques, voilà, on a atteint certains niveaux. Une pause tout à fait normale qui pourrait amener justement à une accélération et très probablement à de nouveaux plus hauts historiques sur le cours du Bitcoin. Attention à cette figure technique qui pourrait amener, voilà, un retour sur les 28 000, voire en cas de franchissement sur les 20 000, ce qui ne veut pas dire que la hausse est terminée ici sur le Bitcoin. Au contraire, une accélération très probablement plus importante. Sauf si les marchés classiques commencent à tomber de façon sévère. Selon moi, le Bitcoin et les cryptos vont suivre à voir justement si cette théorie de valeur de réserve se vérifie. Mais en parlant simplement du Bitcoin, voilà, ou de l'Ethereum d'ailleurs, voilà les niveaux un peu que l'on va surveiller. Et puis on regarde également l'Ethereum. Au-delà du Bitcoin, Ethereum, il y a les autres crypto-monnaies. Il y a également, bien sûr, l'Ethereum Bitcoin qui n'est pas ETH sur le dollar ou BTC sur le dollar. C'est donc Ethereum Bitcoin. Ici, c'est donc, voilà, l'Ethereum contre le Bitcoin qui est plutôt intéressant à regarder parce que, voilà, les séances de hausse ou la hausse sur le Bitcoin n'est pas forcément la même ampleur que sur l'Ethereum au même moment. Et donc surveiller cela permet justement d'investir sur le Bitcoin lorsque justement cette paire, en tout cas l'ETH-BTC, baisse. Cela veut dire que c'est le BTC qui gagne plus que l'Ethereum. Et lorsque ce cross, finalement, augmente, c'est donc l'ETH. Et donc, voilà, de jouer un peu sur, de jouer, d'investir un peu ou en tout cas d'aller sur le, sur ces deux paires de devises et profiter un maximum des hausses. Donc, voilà, surveiller ETH, BTC. Il y a d'autres, il y a des centaines, des milliers de crypto-monnaies. Mais voilà, on parle des deux principales. Et pour des personnes, voilà, qui veulent regarder un peu le Bitcoin et l'Ethereum, attention, enfin, il est indispensable de surveiller cela pour profiter au maximum et donc maximiser ses gains. Attention tout de même aux risques sur ces marchés. L'Ethereum, donc, retour sur le niveau de support qui était sur les 900 dollars. On avait l'ancien plus bas. On est sur l'Ethereum pour terminer le plus bas, donc sur les 890. Et donc, niveau de support sur les 890, 909, donc 900 dollars. On est revenu ici. De la même façon, attention à cette, comment dire, cette tendance qui n'est pas terminée. Cette tendance baissière qui n'est pas terminée. Un retour sur ce niveau pourrait être tout à fait envisageable. En cas d'accélération, on pourrait revenir ici sur les niveaux de 550, en tout cas sur les 600 dollars. Attention, mais de la même façon, la perspective haussière reste intacte. Sur l'Ethereum, on n'a pas encore atteint le plus haut historique. Voilà donc sur les crypto-monnaies. Beaucoup de contenu à venir de notre part sur le site ou autre à surveiller sur le Bitcoin, les crypto-monnaies ou d'autres sujets, bien entendu, ici. Pour terminer, je le disais, des publications, les ventes au détail principales et les ventes au détail général, global aux Etats-Unis. Donc, pour décembre, c'est vendredi que l'on attend ça. Moins 0,1 contre moins 0,9 précédemment. C'est ici l'historique, moins 0,9 que l'on a vu précédemment ici. C'était la plus grosse baisse, hormis bien sûr ce passage en 2020. C'était la troisième, quatrième plus grosse baisse depuis 2015. Donc, tout de même, attention à ce ralentissement important des ventes au détail. C'était donc le mois de novembre. On va surveiller en décembre, moins 0,1. On regardera cela de plus près. Ce sera vendredi 15 à 14h30 aux Etats-Unis. En tout cas, à 14h30 en France. Mais la statistique est bien aux Etats-Unis. La production industrielle également aux Etats-Unis pour décembre. Voilà, peu d'historique. C'est vendredi 15 également à 15h15. Donc, pas longtemps après la première statistique que l'on a vue ici sur les ventes au détail. Pas de prévision, moins 5,5 attendus. C'est donc le cumul annuel. On voit une amélioration. Mais attention, le dernier chiffre. Voilà, on est revenu sur une nouvelle baisse ici en annuel. Et donc, on va suivre la tendance. Si on est encore sur une poursuite de cette baisse et de l'aggravation de la destruction de la production industrielle. En tout cas, de la réduction de la production industrielle. Ou si au contraire, c'était donc un passage à vide. Il y a un retour aussi. Ce sera vendredi 15 comme les ventes au détail aux Etats-Unis. Voilà pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Paradez donc demain à 11h. Et nous, on se retrouvera également demain. Ce sera à 16h pour le Market Live également. Très bonne journée à tous. Et merci encore de nous suivre. Merci.